Salut à tous c'est Rolay, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur TheCrowMotorFace pour un nouveau custom test et aujourd'hui on part sur le Jeep Gladiator, nouvel véhicule ajouté en rallye raid véhicule qui est pour l'instant sur le pass année 1 mais que n'importe qui pourra avoir donc si vous avez le pass année 1 vous l'avez directement dans votre garage déjà depuis 2-3 jours sinon il faudra attendre mercredi 10 avril pour pouvoir l'acheter en box mais quoi qu'il arrive vous pourrez l'avoir, soyez rassuré donc c'est un véhicule inédit bien qu'il ressemble beaucoup au Jeep Rubicon qu'on ait eu aussi au début de TheCrowMotorFace celui c'est vraiment la version extrême quoi, du Jeep est bien bien grand, le bordel il est immense avec la double cabine plus la benne, autant dire que c'est pas un petit truc de merde donc on va voir un petit peu ce qu'il vaut en off-road, là on est full d'origine on est en facecam parce que je pense qu'il n'y aura aucune custom malheureusement comme tous les rallye raids donc on fera un petit coup de gueule là dessus d'ailleurs si c'est le cas mais du coup parlons un petit peu des perfis RL du véhicule on est sur un V6 de 285 chevaux il existe en essence et en diesel d'environ quasiment la même puissance là on a évidemment la version essence histoire d'avoir un joli bruit quand même sur le jeu ce qui est pas si puissant que ça finalement, 280 chevaux dans un véhicule si gros mais c'est pas si lourd que ça non plus entre guillemets parce que ça fait environ entre 2 tonnes 1 et 2 tonnes 3 selon la version que vous avez ce qui encore une fois pour un pick-up qui fait 5m50 et qui est aussi gros ne paraît pas si énorme un Ford F-150 par exemple c'est bien plus lourd que ça et pourtant ça paraît pas si gros mais c'est celui de lui en fait qui a un petit gabarit, il est pas si haut que ça donc véhicule capable d'atteindre quasiment 180 km heure sur le jeu c'est à peu près ce qu'il fait en boîte auto 8 rapports, il est aussi disponible en manuel 6 rapports donc ça aurait peut-être été intéressant d'avoir la boîte manu 6 parce que c'est vrai que pour le rally raid d'en avoir trop des rapports c'est pas spécialement idéal et puis l'intérieur écoutez est plutôt bien fait on a quand même du détail, c'est appréciable et je trouve le bruit est génial, on a un petit crépitement quand on rétrograde et je vous laisse écouter franchement le bruit un régal mais ça j'ai envie de dire comme tous les véhicules de The Crew Motorfest c'est un plaisir de sound design bon customisation, hop surprise pas de custom on a quand même des jantes officielles on veut garder celles qu'on a et les étriers mais voilà c'est tout en peinture officielle on a ce rouge donc de base qui est vraiment cool un petit vert jaunâtre qui passe bien oh en vert foncé c'est sympa le bleu et le blanc bah je trouve que c'est en rouge qui passe le mieux clairement on va le laisser comme ça donc voilà il améliore à fond je vous montre le réglage que j'ai fait vite fait donc réglage plutôt classique j'ai pas trop voulu ramollir ni durcir les suspensions parce que le rally raid c'est vrai que ça peut vite faire de la merde si tu as durci trop ou ramolli trop donc voilà on est resté sur quelque chose de plutôt classique sur les stats il a une VMAX standard une accélération plutôt bonne un freinage correct j'ai la terre aux écranes au 93 c'est pas insane bon on va tester ce que ça donne quand même allez c'est parti effectivement le départ ça part très 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 fort alors là dessus il n'y a pas de soucis là le départ était excellent après on a eu un bon launch et donc boîte 8 ça par contre ça va être quand même un peu chiant sur certains passages ouais bah écoutez ça paraît pas trop mal en premier abord bon il n'a pas l'air d'avoir une VMAX du feu de dieu par contre parce que quand on était en boîte 8 à 140 là on n'était pas si loin que ça du rupteur par contre en virage c'est pas dégueu d'ailleurs en son je lui ai mis le kit américaine dream et ça passe plutôt bien bon effectivement ouais niveau VMAX ça rupte très très vite ça ce sera le petit point négatif du véhicule clairement déjà niveau VMAX c'est pas dingue enfin c'est pas dingue ça va encore quoi il y a pire mais c'est dommage quoi qu'il n'ait pas un rupteur un chouïa plus éloigné vraiment de quelques kilomètres heure mais par contre moi en feeling il est génial on s'attend pas forcément à ce qu'un truc de 2 tonnes soit si léger en feeling il est insane oh non 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 alors ça par contre c'était vous avez rien vu vous avez rien vu l'atterrissage plutôt bon pour l'instant bon même avec mon réglage plutôt classique il réagit plutôt bien sur les boss donc voilà je pense qu'avec un très très bon réglage ce sera encore mieux mais franchement maniabilité il est super après tu sens qu'il est un peu long donc si tu mets trop d'angle par contre sur ton virage il va partir le truc donc attention à pas trop drifter avec mais sinon en vrai il est génial à conduire c'est un pur régal les sensations sont bonnes je saurais pas trop vous dire si c'est mes tâches pense pas non plus en vrai déjà rien que pour sa VMAX en GR ça fait chier parce qu'en grand rail sur les parties Aspie il y en a quand même pas mal en rallye raid ça va être peut-être un peu mort du coup on préférera du coup le Tacoma qui a la meilleure VMAX globalement enfin qui a la meilleure VMAX accessible facilement parce qu'il y a des trucs qui ont des VMAX de PT mais tu les atteins jamais donc à voir à voir mais les sensations sont très très cool franchement ça c'est clair et net bon on va tester pour le kiff l'accélération sur l'aéroport de Nolulu même si du coup vu que j'ai pas testé d'autres rallyes et d'un custom test on n'aura pas spécialement de repères mais bon au moins comme ça pour les futurs qu'on fera on aura repères mais en accélération ça me paraît pas mauvais du tout clairement ça me paraît très très bon même bon là après au dessus de 220 par contre il n'y a plus rien mais l'accélération globale est plutôt bonne en comparaison la Z4 accélère moins bien que le Rubicon la VMAX à la fin est quasiment similaire mais l'accélération est moins bonne bon je vous propose quand même de finir par le petit test de VMAX pour confirmer ce qu'il a et puis en attendant n'hésitez pas à checker la description à me follow sur Twitch où je live régulièrement les réseaux sociaux où je poste assez régulièrement n'hésitez pas aussi à si jamais vous n'avez pas encore acheté le jeu à utiliser mon code créateur sur PC Motor Games ou n'importe quel autre jeu d'ailleurs Ubisoft ça marche merci à tous ceux qui le feront ça soutient et puis 257 ouais en VMAX au rupteur avec la Nitro bon après on alchimise donc ça rupe beaucoup on pourrait faire un petit peu plus en descente etc mais bon ça reste ouais le gros point négatif là de ce que j'ai testé c'est clairement la VMAX sinon le reste m'a l'air vraiment pas mauvais donc voilà franchement je suis quand même conquis le véhicule est agréable à jouer il est stylé donc en vrai c'est un plutôt bon ajout après quand même petit mot de la fin petit coup de gueule sur les customisations quand même c'est un véhicule il serait en street il aurait des custom voilà je pense que c'est dommage de pas avoir de customisation sur les rally raids mis à part sur ceux de The Croix parce qu'ils avaient déjà des custom à l'époque de The Croix mais sur tous les nouveaux rally raids on a zéro custom alors qu'on a de plus en plus de rally raids qui font vraiment véhicules civils comme ce Jeep Gladiator le Dodge Ram de 2017 le Humvee bref tout ça c'est des véhicules qui pourraient aussi bien être en street qu'en rally raid et le truc c'est qu'il n'y a aucune custom en rally raid alors que je suis sûr qu'ils seraient en street il y aurait de la custom je suis persuadé que ce n'est pas un problème de licence étant donné que tous les véhicules un peu civils qu'on a justement en rally raid et bien font partie de marques qui possèdent énormément de customisation sur les véhicules qu'ils ont en street donc je suis persuadé que ce n'est pas un problème de licence mais je ne comprends pas trop pourquoi les devs ne veulent pas nous mettre un peu de custom sur ces véhicules là parce que ça rendrait les véhicules un peu plus intéressants quand même parce que même si là c'est cool il est bien à conduire il y en a certains qui ne sont pas forcément aussi bien à conduire et donc c'est un peu aux defs et avoir de la personnalisation c'est toujours cool donc là par exemple pouvoir rajouter un cash pour la BN ce serait toujours des petits plus donc n'hésitez pas s'il y a un dev qui passe dans les commentaires qui saurait expliquer pourquoi il n'y a aucune custom sur les nouveaux rally raids d'ajoutés parce que je pense que encore une fois le problème n'est pas un problème de licence avec les constructeurs mais peut-être plus un choix je ne sais pas bref en tout cas s'il y a un dev qui passe par là n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis du coup si cette vidéo vous a plu le like, l'abonnement, activez la cloche pour ne rien louper et moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao bye bye